... Ma femme Marie était morte en 1944. Les privations de toutes sortes sous l'occupation allemande, en plus des tourments moraux que lui causaient les événements, avaient achevé de miner sa santé. Avec des crédits presque inexistants qui s'amenuisent d'année en année, le fonctionnement de la conservation relève du tour de force. Un témoin raconte, en 1949, je retrouve Marshall poussant en pleine guérilla jusqu'au cœur de la forêt, hanté par les Isarak. Aux abords d'un temple, nous rencontrons un groupe de rebelles. Aussitôt, Marshall s'avance vers eux. A sa vue, les fusils s'abaissent et une acclamation s'élève. Il est le génie de la forêt, la divinité des temples, devant lequel les insurgés eux-mêmes s'inclinent avec respect. Quelques mois plus tard, les Isarak cessent le combat et la France rentre au Cambodge une indépendance relative au sein de l'Union française. Devant le célèbre temple d'Angkor, en présence du roi Sianouk et du commissaire de la République au Cambodge, une cérémonie s'est déroulée à l'occasion de la passation des pouvoirs militaires à l'armée cambodgienne. À l'âge de 77 ans, Henri Marshall fait visiter une dernière fois les temples à un général de l'armée française. Je fis donc fonction de conservateur d'Angkor jusqu'en 1953, époque où je fus remplacé par de jeunes architectes diplômés, plus au courant que moi des procédés techniques de construction les plus récents. J'ai connu un Angkor mystérieux que l'on ne verra plus. J'ai goûté des sensations dont les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent se faire une idée. J'appartiens à un siècle périmé et ne regrette rien de ma vie passée. La même année, le Cambodge obtient son indépendance, tandis que la France se bat au Vietnam. Après la défaite de Dien Bien Phu, les accords de Genève officialisent la fin de la présence politique française en Asie du Sud-Est. Mais l'école continue son œuvre. De retour en France, Marshall supporte mal la vie occidentale. Nostalgique d'Angkor, il revient vivre au Cambodge auprès de sa fille Sally et de sa femme Khmer, Nangnef. Entouré de ses petits enfants, il s'installe le long de cette rivière qu'il aime tant. La vie moderne dite civilisée est malgré tous ses avantages matériels difficilement assimilables pour ceux qui ont vécu un autre genre d'existence, de grand air et d'indépendance au milieu d'une nature non sophistiquée par les inventions de la science et de l'industrie. Dans les années 50, Marshall accueille un jeune homme qui l'a vu naître, Bernard Philippe, le fils de son ami Georges Groslier. C'est très jeune que Bernard Philippe avait quitté à regret le Cambodge et ce père qui avait tant fait pour l'arc-mère. En France, il avait reçu une éducation bourgeoise conforme à sa classe, comme le désirait sa mère. Mais Bernard Philippe a toujours su qu'un jour, il reviendrait au Cambodge pour suivre l'oeuvre de son père. Très vite, il s'intéresse à l'archéologie aérienne et au réseau d'irrigation du Cambodge ancien. Dès 1957, il écrit dans son journal l'irrigation, peut-être le thème majeur de toute l'évolution, à creuser à fond. Le 1er janvier 1960, Bernard Philippe Groslier est nommé conservateur d'Anchor. Il va pouvoir mettre en oeuvre son ambitieux projet, restituer une vision d'ensemble de la civilisation coréenne. Mais pour réaliser ce programme, il faut d'énormes moyens matériels et financiers. Groslier, l'ancien résistant, les obtient du général de Gaulle. Les travaux exigent un nombre personnel. Ils sont parfois 900 ouvriers encadrés par des spécialistes, 38 dessinateurs et un groupe de scientifiques. La conservation d'Anchor devient l'un des chantiers archéologiques les plus grands du monde. Groslier, surnommé l'empereur, est d'une exigence absolue qui parfois irrite ses collègues. Le soir, dans la maison du conservateur, enfin seul, Bernard Philippe Groslier s'adonne à ses passions, la lecture et l'écriture. Je me retrouve seul, je dois le dire avec volupté. Au fond, peut-on sympathiser avec ses subordonnés ? Pourquoi ce manque total de contact humain ? Habitude de vieux garçons et complexe économico-maternelle. Certainement inhibition de mes frustrations d'enfance. Aussi, cette avidité de tendresse qui n'a jamais trouvé que les limites de maman et n'a pas pu rencontrer l'intelligence de mon père que je n'ai connu qu'enfant. Aussi, orgueil, bien sûr, et même vanité. Quoi qu'il en soit, Groslier n'affiche aucune morgue envers les ouvriers qui, en retour, lui sont très dévoués. Il lance ses grands projets, relevés exhaustifs de tous les monuments, création d'un laboratoire pour étudier les processus d'altération des pierres et, bien sûr, les travaux de restauration. Si un problème survient avec l'administration cambodgienne, Groslier se rend à Phnom Penh rencontrer son ami d'enfance, le roi Norodom Sianuk, et tout rentre dans l'ordre. En retour, l'image symbolique des temples qui retrouvent leur splendeur permettent à Sianuk d'affirmer la grandeur de son petit pays. En 1966, à l'occasion de la visite officielle du général de Gaulle, un siècle après le début du protectorat français, le Cambodge indépendant semble avoir renoué avec son illustre passé. Mais au-delà des festivités, la situation s'assombrit. Norodom Sianuk a une passion, le cinéma. À Angkor, il réalise de nombreux films dans lesquels il tient les principaux rôles. Par ses histoires romanesques, il transmet des messages d'espoir à son peuple. Pourtant, son film crépuscule se termine par ses paroles prémonitoires. Là, et très vieilli, il s'avance vers le soleil couchant, tandis que viennent mourir à ses pieds les vagues de l'océan. Quelques mois plus tard, en mars 1970, Sianuk est victime d'un coup d'élitère soutenu par les Américains. La République est proclamée en exil à paix pour combattre le nouveau régime. Sianuk s'est dit avec le maquisar communiste de Pol Pot, les Khmer rouges. La guerre civile s'indifie. À Siem Reap, Henri Marchal termine la rédaction de ses souvenirs dans lesquels il raconte ses 60 années passées au Cambodge, dont 37 à la tête de la conservation d'Angkor. Les Camboggiens sont incinérés de leur mort. Et j'ai demandé à maman, n'est-ce pas, à ce que je sois incinérée suivant les coutumes camboggiens et les cendres jetées au vent. Henri Marchal s'éteint le 15 avril 1970 à l'âge de 94 ans. La ville tout entière assiste à la cérémonie. Le Luqtana, le sage, le génie protecteur des ruines d'Angkor, n'est plus. Deux mois plus tard, les Khmer rouges alliés au Viet Minh pénètrent dans les temples. À quelques kilomètres de là, au dépôt de la conservation, où sont entreposées provisoirement toutes les statues découvertes dans les monuments, Groly est interviewé par un journaliste de la télévision française, René Puisseau. « Ça claque sec, hein ? » « C'est sec, oui, puis alors nous sommes sous le vent. » « En première mesure d'urgence, nous avons retourné les pièces par terre et à l'extérieur. Nous avons blindé les, protégé les fenêtres contre les éclats. » « Nous n'avons pu faire autre chose que de les coucher de toute urgence, qui donne un peu cette impression de charnier ou d'ossuère. » Les combats touchent la population civile et font 15 victimes parmi les ouvriers. Les villageois viennent se réfugier à la conservation. « Nous avons déjà regroupé près de 200 de notre personnel cambodgien, qui en comptait 800 avant les événements. L'autre partie étant sur place, notamment en Corwatt. En Corwatt est devenu un refuge il y a quelques, 3000 personnes qui vivent dans un Corwatt. C'est d'ailleurs très, très beau, très, très émouvant.